Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour Benjamin. Ça va, vous êtes en forme ? Très bien. Aujourd'hui, on parle à un sujet qui vous concerne, vous. Oui. Qui concerne-vous chez vous ? Si vous pensez que ça ne vous concerne pas encore, vous vous trompez. Parce que ça concerne vraiment tout le monde, tous nos enfants, tous nos ados. On parle d'Internet et de ces dangers. Un TikToker, il va créer des liens avec sa communauté, des liens de confiance, qui sont parfois même de l'ordre de l'adoration. Certains TikToker n'hésitent pas à demander de l'argent à leurs abonnés, y compris à leurs abonnés mineurs. pour gonfler leur compte en banque. Et oui, comment protéger nos enfants de ces prédateurs, de ces escrocs qui veulent les arnaquer ? Comment informer nos enfants et surtout comment les accompagner au mieux pour qu'ils puissent profiter quand même des bénéfices de ces réseaux ? C'est pas tout pourri quand même ? On en parle tout de suite avec nos invités qui vont répondre à tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on le dit tout de suite, on aime bien Internet. On est tous sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème, pas de discrimination. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on parle d'Internet aujourd'hui, il y a besoin de faire un point sur les dangers que représente Internet. Une émission, vous vous dites que ça va être flippant ? Pas du tout. On va vous donner plein de ressources pour protéger vos enfants. Ça va Yasmine ? Ça va et vous ? Vous êtes en forme ? Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences sur Internet vous-même ? Alors écoutez, à part quelqu'un qui était un peu fétichiste des pieds et qui voulait un peu de photos de mes pieds et tout ça, je vais juste expliquer que non, ça n'allait pas se faire. Non, voilà, c'est bien. Et vous Marie ? Jamais. Jamais ? Non, franchement, mais moi j'ai que des petites mamans qui me suivent, donc elles sont toutes mignonnes. C'est pas grave, ne vous excusez pas. Alors Yasmine, vous, vous êtes allée en parler comme toujours avec votre bande d'ados. Vos enfants, etc. pour leur demander. Forcément, ils sont déjà sensibilisés à ces questions, pas toujours assez. Oui, alors on dit que c'est pas tout pourri, c'est vrai que c'est pas tout pourri, mais n'empêche que là, si vous voulez, j'ai ramené une petite boîte d'anxiolithique, comme ça dès le départ on est bien, parce que j'ai envie de dire que là, c'est quand même flippant. Tous ceux que j'ai interrogés et qui sont sur les réseaux sociaux ou même qui utilisent Internet ont déjà eu à se méfier. Donc là, ce qui est plutôt positif dans cette histoire, c'est que vous allez voir que la prévention, elle est faite, que ce soit à l'école ou par les parents, mais quand même un petit leso. Allez, on regarde. Ce qu'on risque sur Internet, c'est d'être trompé par les arnaques, les arnaques par exemple monétaires, ou tout simplement les personnes qui faussent leur identité. On peut trouver des personnes qui veulent nous contacter et qui voudront nous faire du mal après. Une fois, j'étais sur TikTok et puis j'ai reçu un message de quelqu'un qui faisait un compte fake d'une célébrité et qui m'a proposé un iPhone X, je crois, et puis fallait donner l'adresse, etc. Mais moi, je savais que c'était faux, c'était juste pour avoir mon adresse. Il ne faut vraiment pas être crédule sur ça et savoir distinguer le vrai du faux, et ce n'est pas facile sur Internet. Quand on est sur Internet, à ne pas aller sur des sites qui ont l'air un peu étranges, à ne pas aller sur des sites qu'on ne connaît pas. Quand quelqu'un que je ne connais pas, il vient me parler sur Internet, je me méfie toujours, je me pose des questions, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Moi, je suis une génération qui vit constamment avec les écrans, avec Internet, avec les réseaux. J'ai été assez sensibilisé par ça, je pense, même lors de mon parcours scolaire. On en parle souvent en classe. Il faut faire attention à ne pas parler n'importe qui sur les réseaux sociaux, à ne pas poster des photos, à ne pas montrer son visage. C'est vrai que maintenant, dès que je vois des pubs ou autres, j'y fais même plus gaffe parce que je sais que c'est de l'arnaque. Voilà, donc ils ont les infos et surtout, aujourd'hui, on a des outils pour protéger nos enfants. On en reparlera en fin d'émission. Et c'est absolument indispensable d'en parler avec nos ados. Dans les cahiers d'Esther de Riazatouf, Esther, elle a 10 ans, elle rentre de l'école et elle dit à son père « Papa, tu connais YouPorn ? » Alors le père fait « Non, de quoi il s'agit ? » Elle raconte que dans sa classe, tout le monde parle de YouPorn. Elle lui dit « On peut aller regarder parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. » Donc bon, évidemment, ils ne sont pas allés voir parce que je vais raconter comme ça. Mais ça vaut le coup de savoir que oui, dès très tôt, ils parlent de choses pas vraiment adaptées. Cours de récré, merveilleux endroit. Alors Benjamin, on ne va pas du tout se faire flipper, mais quels sont les dangers qui guettent la chair de notre châle ? Bon, je vous préviens, les chiffres qui suivent vont faire un peu froid dans le dos, mais c'est la réalité. Il y a quelques années, une association a révélé que 90% des adolescents avaient déjà été confrontés à une situation à risque sur Internet. Donc à risque, vous allez voir que la palette est très large. On a quelques exemples. Plus d'un ado sur deux a déjà été victime de cyberviolence. Les faits les plus fréquents cités par les ados, c'est quoi ? C'est les insultes, ce sont les moqueries, la publication de photos compromettantes. Viennent ensuite la diffamation et le harcèlement. Le harcèlement avec toutes ces subtilités comme le cybersexisme ou le cyberchantage. On en parlait à l'instant avec l'un des petits. Avec des dangers aussi plus modernes que l'on n'avait pas, nous, à l'époque, quand on était jeunes, à la fin des années 90, avec le chantage aux nudes ou le revenge porn. Vous envoyez une photo de vous un beau jour à poil à votre amoureux ou amoureuse. Puis un beau jour, cette photo se retrouve sur Internet, le jour où votre amoureux n'est plus votre amoureux. C'est évidemment une catastrophe pour les adolescents. Si on se met à leur place une seconde, c'est horrible. Surtout qu'ils sont nombreux, les adolescents, à s'exposer à ça puisqu'un sondage révèle que chez les 15-17 ans, 18% d'entre eux ont déjà reçu ou envoyé des sextos. Sextos, on va se dire à la limite, ça va. Mais surtout des nudes, des photos d'eux, tout nus. Donc Internet est une grande cour de récréation, vous l'avez dit, avec ses bons côtés. On se fait des copains, on échange, on parle à des célébrités, c'est génial. Et les moins beaux. Alors tout cela fait froid dans le dos, mais j'ai gardé le pire pour la fin. En 2009, l'ONG e-enfance avait révélé un terrible sondage réalisé avec Facebook qui nous apprenait qu'un jeune sur deux avait déjà reçu une proposition de rendez-vous avec un adulte inconnu sur Internet. Un sur deux, c'était des ados de 13 à 18 ans. Donc là, on est vraiment dans la catastrophe. C'est absolument indispensable de vous dire aujourd'hui ce qu'il faut faire, dire et comment protéger, préserver nos enfants pour que ça n'arrive pas et que le jour où ça arrive, qu'ils sachent comment réagir. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Non mais merci. On se sent vraiment rassuré. Non mais au moins, on a envie d'aller discuter avec nos invités. Alors évidemment, pour réagir, il y a les réseaux. Toujours eux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok puisqu'on va en parler tout de suite avec nos invités. On va parler des dangers d'Internet. On se dit tout. Donc la vie numérique récèle son lot de dangers et d'arnaques et nos enfants et nos adolescents qui sont particulièrement connectés peuvent être des cibles de choix. Arnaques, prédateurs, virus, cyberharcèlement, comment informer nos enfants des pièges qui les guettent, comment les protéger afin de répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Nous avons le plaisir de recevoir Lilian. Bonjour Lilian. Lilian, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous. C'est plutôt moi. Non mais votre salon est confortable, Lilian. Vous êtes le propriétaire de la maison des parents. Vous êtes plus connu sous le pseudonyme Le Roi des Rats sur YouTube. Votre chaîne compte 1,29 million de followers donc là on est sur une grosse chaîne YouTube. C'est plus que nous quand même. C'est beaucoup plus. Votre spécialité de traquer les arnaques qui sévissent sur Internet et sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez une large communauté d'ados ou en tout cas de jeunes qui vous suivent qui vous pouvez aider au quotidien. Un grand merci d'être avec nous pour nous aider à mieux comprendre tous ces dangers que peuvent contenir la toile. Avec vous également Samuel Comblez. 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 Bonjour. Merci beaucoup d'être là également. Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence directeur des opérations de l'association dont je parlais à l'instant l'association E-Enfance à Paris qui protège et informe les mineurs sur leur usage d'Internet. Alors Lilian j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de votre chaîne YouTube ? Parce que le roi des races ça n'en dit pas grand chose sur ce qu'on va y trouver. Ça n'en dit pas grand chose exactement. En fait je parle surtout de prévention je parle surtout des réseaux sociaux je parle aussi de géopolitique etc. Je parle de tous les sujets qui m'intéressent et pour le coup le cœur de mes sujets c'est vraiment les réseaux sociaux TikTok, Instagram, Snapchat. Oui il y a Snapchat aussi. Oui voilà bien sûr. Nous on est des vieux nous. Non mais oui mais c'est un peu plus pour les jeunes Snapchat. Et donc je parle plutôt de ça je mets en avant des sujets que je trouve intéressants qui ne sont pas trop traités par la plupart du temps les médias traditionnels et vu que j'ai un esprit un peu plus jeune etc. j'essaye de le mettre en avant. C'est vrai que c'est un peu le risque pour nous de parler d'un sujet qu'on ne maîtrise forcément pas parfaitement. Vous le sentez vous quand vous entendez à la télé parler de ces sujets qu'on est un peu déconnectés de la réalité ? Oui la plupart ils n'ont pas les codes en fait et ils en parlent parce qu'ils ont lu etc. mais ils ne comprennent pas en fait donc je comprends en fait totalement parce que c'est vraiment la fracture générationnelle mais oui c'est un peu c'est un peu dommage donc c'est pour ça j'essaye d'apporter ça de mon côté. Est-ce que vous êtes un petit peu à cheval entre ces deux générations-là ? C'est ça je suis de 94 donc j'ai connu le début de Facebook. On n'a que 9 ans d'écart ça va donc. Oui en vrai ça va ça. Tout va bien avec vous. On se comprend. Samuel Combley est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les missions de l'association Yenfance ? Oui bien sûr. Yenfance c'est l'association française de protection des mineurs sur internet. On existe depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on explique aux enfants aux adolescents aux parents aux professionnels comment utiliser internet de la manière la plus sécurisée citoyenne responsable possible. Donc on va dans les écoles du CE1 jusqu'à la terminale expliquer aux enfants comment éviter le cyberharcèlement les arnaques les escroqueries. On le fait de plus en plus tôt. On voit que les utilisateurs d'internet rajeunissent donc il faut les prévenir de plus en plus tôt. Donc on va partout en France. On est agréé par le ministère de l'éducation nationale donc on va là où on nous demande d'intervenir pour sensibiliser. Et la deuxième partie de notre activité c'est de gérer la ligne NetEcoute qui est un service téléphonique gratuit, anonyme et confidentiel qui est accessible pour tout utilisateur d'internet. les enfants, les ados et les parents qui peuvent nous appeler. Je vais citer le numéro 0800 200 3 x 0 et sur ce numéro vous avez des psychologues des juristes des spécialistes des réseaux sociaux qui vont vous aider quand vous êtes victime d'arnaques d'escroqueries. Typiquement il y a une photo de son ado tout nu sur internet on vous appelle les juristes tout le monde va faire en sorte. Tout à fait. Et on pourra en plus faire rapidement supprimer cette photo puisqu'on est tiers de confiance auprès de la majorité des grands acteurs du numérique les principaux réseaux sociaux que vous connaissez et de manière extrêmement rapide et puissante on va pouvoir faire retirer ces photos. Ça vous arrive souvent d'appeler Facebook et dire il y a une photo d'une gamine ? Tous les jours. Tous les jours. On entraîne des dizaines de cas tous les jours et on peut véritablement aider et épauler les parents même quand ils sont complètement perdus. Vous l'avez dit les générations peuvent parfois être un peu perdues dans l'usage des jeunes. Appelez-nous. On va vous expliquer comment ça fonctionne et ça vous permettra d'être plus alerte. Complètement. Alors on a reçu énormément de questions de téléspectateurs et téléspectatrices. La première est pour vous Samuel Combley. à partir de quel âge nous demande Sarah faut-il commencer à faire de la prévention sur les dangers d'Internet ? Vous le disiez de plus en plus tôt. C'est à quel âge ? Ça serait un peu ma réponse. Effectivement je pense qu'il faut commencer à faire de la prévention à partir du moment où les jeunes commencent à utiliser Internet. Donc je pense que dès le primaire on peut déjà alerter. De plus en plus de jeunes utilisent même des tablettes même sans avoir déjà le langage. On a de plus en plus de jeunes très très petits qui peuvent utiliser les outils numériques pour aller chercher des animations, des comptines, etc. Ils peuvent éventuellement aller sur Internet et naviguer intuitivement sur des sites qui ne leur sont pas normalement destinés. Donc je pense qu'il faut vraiment interpeller les parents et leur dire qu'à partir du moment où on transmet un outil il faut aussi expliquer la manière dont on va s'en servir avec les risques sans faire peur mais en responsabilisant les jeunes pour pouvoir les protéger de tous ces risques dont on parle. Lilian, si on devait prioriser sur quel danger vous conseillez d'alerter en premier ? Je pense que le premier danger c'est quand l'enfant a son appareil à lui tout seul donc le téléphone et ça commence de plus en plus tôt pour le coup c'est loin d'être rare de voir maintenant des enfants en sixième d'avoir leur téléphone leur smartphone. Ça coïncide souvent avec l'entrée en sixième ? Parce qu'ils vont à l'école en bus tout seuls donc les parents se disent ça va nous rassurer d'utiliser leur téléphone. Oui c'est ça mais le problème c'est que moi quand j'ai eu mon téléphone vers quatrième, troisième le truc c'est que c'était juste pour SMS le téléphone maintenant il y a internet etc il y a les applications Vous aviez une Nokia 3210 ? Non j'avais pas celui-ci encore J'avais pas celui-ci mais ouais donc c'est vraiment dès que le téléphone dès qu'il a son appareil à lui tout seul donc même des fois tablette à la maison et là il faut commencer à faire attention voir ce qu'il a téléchargé comme application par exemple s'il y a du Snapchat du TikTok voir s'il s'écrit un compte et c'est là où je pense qu'il faut divulguer aux autres en fait via ces réseaux l'usage qu'il va en faire Oui aussi notamment vachement mettre en avant le côté compte privé les enfants aiment bien aussi mettre leur compte public pour leurs copains etc mais quand t'es adolescent etc c'est important de mettre les choses en privé pour ses amis à soi parce que sinon ça peut être vu à travers le monde et je me rends compte quand je fais mes petites enquêtes à droite à gauche que c'est vraiment à travers le monde c'est pas que les amis du collège c'est toujours à mes enfants si tu postes une photo à tes copains imagine qu'elle soit placardée partout sur les murs de ta ville c'est la même démarche parce que c'est ce qui peut se passer c'est exactement ça les sensibiliser à ça alors Samuel Combley Cathy vous a envoyé une question par mail mon fils a été voir un site pornographique comment parler avec lui et le dissuader d'y retourner alors peut-être qu'il a déjà pas envie d'y retourner parce que ça peut être un peu choquant la première fois certainement surtout qu'il existe des pornographies aujourd'hui les films pornographiques ont vraiment des thématiques qui peuvent être même pour des adultes assez impressionnantes alors la première chose que je dirais c'est déjà peut-être d'interroger ce garçon sur la raison qu'il a poussé à aller sur ce site internet en général ce que disent les mineurs c'est on va sur les sites pornos parce qu'on cherche de l'information sur la sexualité on sait pas vers qui se tourner les parents sont pas forcément très à l'aise de nous en parler on va pas en parler aux copains on va se moquer de nous etc donc on veut savoir qu'est-ce qui nous attend quand on va devenir adulte on va avoir des rapports sexuels qu'est-ce qui se prépare donc du coup ils vont sur ces sites internet pour trouver de l'information tout simplement peut-être qu'on peut inviter ce garçon à aller trouver de l'information qui soit peut-être plus fiable parce que les réseaux enfin les sites pornographiques ne transmettent pas la vraie sexualité celle que ce garçon aura à vivre plus tard donc peut-être l'orienter vers un spécialiste vers un centre de planification vers son pédiatre vers quelqu'un qui pourra le renseigner et lui donner des informations concrètes après sur les sites pornos il faut quand même rappeler que s'ils sont interdits avant 18 ans c'est pas par hasard c'est parce que psychiquement on n'est pas prêt à accueillir ces images qui sont quand même extrêmement violentes qui ont besoin d'avoir je dirais des spectateurs un peu suffisamment matures et donc on va essayer peut-être d'expliquer à ce jeune qu'il n'a pas à y être peut-être même lui interdire je pense qu'il faut donner du cadre dans ces cas-là c'est pas un cadre pour faire mal c'est pas un cadre qui empêche c'est un cadre qui protège et ça il faut vraiment qu'il l'entende et peut-être encore une fois transmettre qu'il y a d'autres sources d'informations je pense que c'est ça la priorité Pour s'informer sur la sexualité nous à l'époque c'était Canal Plus le premier samedi du soir et c'était en crypté quand on n'était pas abonné donc c'est vrai c'était un peu fou il y avait encore une part de mystère grâce à ce foutage aujourd'hui c'est avec un copain on faisait ça pour regarder le foot la passoire mais ça marchait pas les films pour toi j'ai pas essayé malheureusement Lilian on a reçu une question envoyée en vidéo pour vous par Mathieu Bonjour je m'appelle Mathieu je suis papa d'une petite fille je voudrais savoir quelle forme pouvait prendre la prédation sur internet et notamment sur les réseaux sociaux merci alors celle que j'ai pu voir le plus souvent c'est souvent en messages privés surtout sur Instagram et TikTok après maintenant il n'y a plus les messages privés sur TikTok mais avant il y avait donc c'est beaucoup de souvent quand les comptes ils sont en public forcément ils voyaient des photos de jeunes filles souvent c'est quand même les jeunes filles qui sont préférées de ces prédateurs et donc souvent c'est par des messages des fois il y a deux façons c'est soit ils sont assez bruts et ils disent que c'est des adultes etc soit ils se font passer par des adolescents et ils essayent de faire copain-copine en fait pour orienter la discussion vers un jeu sexuel et forcément les enfants ils sont assez innocents ils ne voient pas où est le mal etc au début ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent et c'est là où ils arrivent à soutirer des photos des mots des discussions etc et souvent c'est des adultes en fait qui manipulent complètement c'est totalement de la manipulation de toute façon ils sont totalement sexualisés les enfants ils veulent un truc point barre et sinon aussi ça passe aussi par des commentaires pour ajoute-moi sur Snapchat pour que la discussion soit plus privée parce que forcément sur Snapchat les discussions sont dès que tu ouvres les messages sont supprimés donc les parents ils ne peuvent même pas vérifier il n'y a même plus de traces donc ils essayent de viser là où il y a les photos etc où ils ont du contenu pour eux donc c'est surtout en message privé et en commentaire et alors certes ça efface les photos sur Snapchat mais pour être très concret ces prédateurs peuvent faire des captures d'écran ils ne sont pas préservés de ça totalement en général l'utilisateur a une notification qu'il y a une capture d'écran mais des fois ils arrivent à trouver des combines pour qu'il n'y ait même pas la notification les captures d'écran donc des fois ils sauvegardent des tonnes de messages des tonnes de trucs des fois il y a même du chantage du chantage à la photo aux nudes etc donc ça ça peut aller très loin et puis souvent les enfants quand ça leur arrive malheureusement ils ont honte donc ça leur empêche d'en parler à des adultes de confiance les parents etc donc c'est dur à briser la glace alors justement une question à sujet de Sophie elle a remarqué que sa fille de 14 ans parlait avec un profil douteux sur Instagram elle a signalé le compte que peut-on faire d'autre dans ces cas là ? peut-être parler à cette jeune fille effectivement et lui expliquer la réalité d'Internet quand on est devant un écran on peut se cacher on peut se faire passer pour plus jeunes que l'on est avec tous les risques que ça peut représenter et c'est vrai qu'on a tous les jours nous sur le service que je dirige à Net Écoute des situations où on a des jeunes qui par leur naïveté par leur crédulité se sont fait avoir et souvent ce que les adultes cachés derrière ces faux comptes ou derrière leur écran demandent ce sont des photos souvent dénudées où ils vont abuser de cette naïveté des jeunes pour obtenir des faveurs sexuelles ou ne serait-ce que d'échanger avec un jeune autour de la sexualité de faire dire aux jeunes des choses qui ne sont pas forcément de son âge ça peut avoir un caractère excitant pour certains adultes et je pense qu'il faut tout simplement prévenir et dire ça peut être que des mots on vit que notre enfant ait ce genre de discussion donc il faut vraiment agir en prévention l'expliquer à l'avance je pense que cette maman elle a bien fait de prévenir de signaler ce site internet et puis dans les cas les plus graves quand il y a eu un véritable délit quand il y a eu abus je pense qu'il faut porter plainte aussi on vous appelle exactement vous pouvez nous appeler porter plainte aussi auprès de la police ou de la gendarmerie parce que même si on est sur internet la loi française elle s'applique partout et je pense qu'il faut protéger les mineurs aussi de cette manière là et interpeller les forces de l'ordre quand c'est nécessaire elles sont prises au sérieux pardonnez-moi cette question mais les plaintes la police est sensibilisée elles sont prises au sérieux de plus en plus c'est vrai qu'on a de plus en plus de professionnels qui sont formés justement à comprendre d'abord l'environnement internet l'utilisation qu'en font les jeunes le vocabulaire pour pouvoir tout simplement échanger avec une victime et oui il ne faut surtout pas dissuader les parents d'aller porter plainte sous prétexte que peut-être leur plainte ne serait pas entendue et reçue quand on se déplace de toute façon à partir du moment où on décide de porter plainte la plainte doit être prise de toute façon quoi qu'il arrive après le traitement sera fait par la justice mais oui il faut porter plainte quand on estime qu'effectivement il y a eu quelque chose de grave mais avant de porter plainte on peut signaler et elle a très bien fait de l'avoir fait signaler au site internet parce que le site internet il a aussi ses propres règles et il va peut-être pouvoir interpeller cet utilisateur s'il y a eu quelque chose de pas normal sur le site il y a la plateforme Pharos aussi pour signaler on peut signaler sur Instagram etc on va dans compte signaler ce compte voilà par exemple donc directement sur la plateforme et on peut aussi avec des captures d'écran etc signaler sur la plateforme Pharos qui après c'est des équipes de gendarmerie etc qui s'occupent de police qui s'occupent de retracer les faits et d'après d'appréhender les criminels il vaut mieux doubler de toute façon j'imagine tous les signalements et effectivement de garder des preuves ça c'est très important de garder des captures d'écran pour pouvoir après tout simplement se protéger et interpeller alors vous qui êtes le professionnel des réseaux Lilian une question de Virginie par un mail ma fille a installé TikTok ce réseau social est-il plus dangereux que les autres en termes de prédateurs alors nous on n'y comprend rien TikTok on a abandonné il y a des notifications partout il y a des vidéos enfin là pour le coup ça fait vraiment même moi j'ai été surpris au début même moi je comprenais pas au début vraiment sincèrement je comprenais pas donc j'ai mis du temps à comprendre maintenant il s'est quand même installé j'avais fait une vidéo il y a deux ans mais maintenant c'est vraiment installé dans le paysage des réseaux sociaux elle a vraiment pris sa place très importante et est-ce qu'elle est plus dangereuse que les autres applications je ne sais pas trop elle est au moins aussi dangereuse après maintenant il n'y a plus les messages privés donc déjà il y a un risque en moins mais par contre c'est clair que en fait ce qui est dangereux c'est l'hypersexualisation liée à toutes les toutes les modes de danse qui sont très sexualisés la femme la fille la femme sur cette application c'est vraiment limite comment dire un objet comme une appel d'offre en fait je ne sais pas comment le définir en gros pour appâter le chaland on met des vidéos avec des nanas c'est vraiment ce qui fait vivre la plateforme les danses etc c'est souvent les femmes les jeunes femmes et donc c'est ça le danger c'est que ça change petit à petit le comportement des jeunes filles même des jeunes garçons et que ça comme si elles étaient éduquées par la plateforme non pas par les parents mais par la plateforme ils vont être plus exubérantes pour être plus remarquées sur cette plateforme plus sexualisées plus maquillées etc avant même que les parents le voient et qu'ils soient directement appliqués là-dedans bon on va être très concret vous savez comment en regardant un extrait de votre chaîne le roi des rois le roi des rois peut-être pas encore peut-être pas encore le king of the king le roi des rats regardez je vous ai parlé dans cette première partie des jeunes filles qui dansent d'une manière sexy pour imiter certaines plus âgées avec beaucoup de followers qu'ils font devant des millions de personnes vous doutez bien de ce que j'ai pu trouver sur cette plateforme encore une fois tout un réseau de pédophiles nichés sur TikTok c'est simple de toute façon à partir du moment où il y a une concentration de jeunes sur un réseau social il y a forcément des gens avec un tout autre objectif derrière c'est inévitable surtout quand ce problème est tabou et très méconnu du public la plateforme n'a pas cette pression par rapport à une protection à apporter aux utilisateurs et comme à chaque fois quand tu trouves un de ces comptes tu les trouves tous ils ne se cachent absolument pas ils sont trouvables très facilement dès qu'une fille assez jeune danse en ayant un haut assez court ou un short par exemple voire quand elles imitent des danses sexy vous pouvez être sûr à 200% qu'il y aura dans les commentaires des gens lui demandant soit de continuer à faire ce genre de vidéos soit des commentaires très déplacés en lui disant qu'elle est sexy par exemple ou encore des commentaires lui demandant son snap ou de venir en message privé il faut savoir que certaines n'ont même pas 10 ans alors que petite piqûre de rappel l'application est interdite au moins de 13 ans ce qui est vraiment marquant c'est la différence de commentaires et de likes sur le même compte d'une enfant entre un tiktok normal et un autre où la gamine s'habille très court et imite certaines danses sexy on passe pour certains de 70 likes à quasiment 1000 ce qui prouve bien qu'il y a malheureusement un public pour ce genre de vidéos et qu'ils sont présents uniquement pour voir ce genre de vidéos Ah ouais ça fait flipper et là aussi on peut mettre un cadre 10 ans là vous disiez 10 ans là on interdit c'est clair et net Effectivement Lilian le rappelle dans son reportage avant 13 ans normalement on n'est pas censé être inscrit sur tiktok il faut le rappeler tout comme on ne va pas conduire une voiture avant 18 ans sans avoir le permis si on l'interdit c'est parce qu'on n'est pas prêt on n'est pas suffisamment mature psychiquement pas prêt non plus pour pouvoir faire face au danger et donc je pense que c'est important même si on le sait beaucoup malheureusement de jeunes mentent quand ils s'inscrivent sur un site internet et sur un réseau social en particulier et c'est un tort je pense qu'il y a un temps pour tout il faut aussi apprendre à attendre quand on grandit et peut-être que de se dire avant 13 ans je ne veux pas que tu sois sur le réseau social parce qu'il y a un danger ça peut être un message à transmettre aux jeunes Il y a un truc que je voulais rajouter c'est qu'après je trouve qu'il faut faire beaucoup de cas par cas selon nos enfants etc. parce qu'il y a aussi le danger d'interdire un réseau social c'est le danger de l'exclusion par ses amis c'est ça que c'est extrêmement compliqué c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'accord interdire les mini-jupes et les petits t-shirts et les petites danses comme ça ça ok il faut connaître ses enfants chaque parent doit connaître leurs enfants etc. et c'est très dur mais c'est vrai qu'exister numériquement c'est important aussi pour les jeunes et c'est effectivement le risque de se faire ostraciser de ne pas être présent avec les camarades donc du coup il y a un juste milieu à trouver entre être présent mais ne pas se mettre en danger c'est ça bien d'accord alors justement sur la question de l'âge une question pour vous en vidéo bonjour je m'appelle Emeline maman d'Alena 12 ans et demi ma fille souhaite s'inscrire sur Instagram et je voulais savoir quelles étaient les recommandations de base afin de la prévenir des dangers merci alors la base on note tous alors la première chose déjà à dire c'est avant 13 ans encore une fois on n'est pas censé y être entre 13 et 15 ans on peut s'y inscrire mais avec l'autorisation des parents les parents ont un droit de regard sur l'âge à partir duquel on va pouvoir s'inscrire à partir de 13 ans à partir de 15 ans on fait ce qu'on veut on peut s'inscrire librement sans la présence des parents mais entre 13 et 15 ans c'est ce qu'on appelle le double consentement une fois qu'on aura donné l'autorisation de s'inscrire à cette jeune fille il va falloir lui expliquer comment fonctionne Internet lui expliquer que sur Internet il peut y avoir des mauvaises rencontres qu'on peut être victime de harcèlement qu'on peut avoir des rencontres qui peuvent nous porter préjudice et pour cela il va falloir apprendre tout simplement à accueillir un nouvel ami comme on le fait dans la vraie vie on n'accueille pas n'importe qui n'importe comment donc quand on accueille sur Internet déjà de vérifier qui est cette personne qui nous demande à être amie avec nous est-ce qu'elle est recommandable est-ce qu'on peut l'accueillir dans notre compte on va inviter aussi peut-être cette jeune fille à mettre son compte en privé ce qui permettra que la Terre entière n'ait pas accès à toutes ses photos à tous ses contenus ce qui permet aussi de la protéger et puis on va apprendre aussi à cette jeune fille qui débute sur Internet à agir éventuellement s'il se passe quelque chose apprendre à signaler comment je vais signaler un compte qui me porte préjudice comment je vais bloquer la personne qui me porte préjudice et comment je vais aussi aller interpeller un adulte de confiance pour lui dire là il se passe quelque chose c'est pas normal je trouve ça bizarre je me sens pas à l'aise avec ce qui m'est demandé ou avec ce qui se passe et j'ai besoin que tu viennes parce que même si les enfants ont une certaine intuition pour utiliser les outils numériques que n'ont pas les adultes nous les adultes on a l'expérience de vie on peut expliquer qu'effectivement ce qui se passe là c'est pas normal donc c'est vraiment ensemble qu'on peut accompagner les jeunes et les jeunes ont besoin des personnes plus âgées et les plus âgées ont besoin aussi d'apprendre tout simplement comment fonctionnent ces réseaux sociaux comment ils s'en servent dans quel but etc et je pense que vraiment le dialogue est important dans ces cas là et d'accompagner de garder un petit oeil ça veut pas dire de trahir l'intimité de cette jeune fille d'aller lire tout le fil de discussion mais tout simplement d'échanger autour de choses qui peuvent peut-être lui avoir semblé bizarre Bon Lilian il n'y a pas que les pédophiles sur internet il y a aussi les virus Philippe vous demande sur Twitter mon fils a eu son premier ordinateur je sais pas quel âge il a mais bon je voulais savoir quels sont les virus ou les spams les plus fréquents c'est assez étrange c'est assez paradoxal mais souvent les enfants ils sont quand même assez au courant de tout ce qui est virus etc en fait il faut enseigner des choses comme le fait de pas cliquer n'importe quoi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le streaming etc de pas cliquer sur les pubs etc parce que ça amène des logiciels et des fois on clique sur le logiciel il se lance et il installe des malwares qui infestent le PC mais globalement il faut installer un antivirus impérativement faire la mise à jour de sécurité Windows ou Mac mais les dangers se trouvent plutôt sur les réseaux avec des arnaques etc plutôt que sur des virus directs où les mails les enfants ils sont quasiment pas à voir par mail ce qui était plus le cas sans doute il y a 10 ou 15 ans au début des messageries des mails quand ta mère t'écrivait en disant je suis en danger rends-moi des sous oh mince ça c'était plus maintenant ils sont un peu plus au courant et ils sont étrangement moins naïfs là-dessus sauf s'il s'agit de gagner le dernier iPhone ils cliquent dessus peut-être par contre oui sur les réseaux les dangers maintenant ça s'est renouvelé il est sur le fait que par exemple quand des enfants suivent un compte d'un youtubeur ou d'un tiktoker automatiquement il y a des robots qui follow aussi l'enfant qui suivent aussi l'enfant qui ont la même apparence d'un compte d'un gros compte d'un compte d'un youtubeur la même photo de profil des fois des mêmes publications des fois même pas mal d'abonnés ce qui peut laisser c'est comme une image du compte qui oui la même image c'est vraiment comme une copie sauf qu'il n'y a pas des fois la certification ou alors pas le même nom d'abonné et automatiquement ils envoient un message en privé en disant tu as gagné un iPhone je te choisis merci de m'avoir suivi etc c'est vrai que moi j'ai eu ça un jour c'était le faux compte de François Fillon ça m'étonne même pas quand même François Fillon qui voulait me filer un iPhone je me suis dit c'est chaud mais c'était pas lui c'était véridique c'est ce genre de choses c'est automatique et après ils discutent avec les enfants la plupart du temps et ils demandent envoie moi ton adresse je vais t'envoyer l'iPhone et en fait après ils doivent appeler un numéro surtaxé donc là c'est les parents qui payent et l'iPhone est payé l'iPhone oui des fois c'est des centaines d'euros qui sont perdus comme ça donc ouais là pour le coup les enfants ils se font pas mal à voir là-dessus et de moins en moins quand même parce qu'il y a de plus en plus de prévention mais ouais il faut faire attention là-dessus alors Samuel Compley une question pour vous de Pauline concernant le e-commerce et les sites frauduleux et les adolescents sont-ils des cibles de choix on le voyait justement sur des petits produits un peu sympathiques comme ça forcément effectivement les pirates les arnaqueurs vont pas se diriger vers des gens bien renseignés qui risquent de ne pas tomber dans leur piège donc oui bien évidemment les enfants parce qu'ils débutent sur internet parce qu'ils sont pas forcément alertés de tous les dangers risquent plus facilement d'accepter les cadeaux dont on vient de parler ça peut être d'ailleurs un message de prévention à transmettre aux enfants les cadeaux qui tombent du ciel comme ça ça n'existe pas ça n'existe pas en dehors d'internet ça n'existe pas sur internet non plus et donc quand on nous propose des choses qui arrivent un peu trop facilement il faut tirer la sonnette d'alarme aller chercher son parent ou un adulte et dire voilà il se passe quelque chose c'est pas normal donc oui bien évidemment il y a des risques et il faut prévenir il faut expliquer et dire la réalité alors on va faire un focus sur une arnaque qui sévit particulièrement sur TikTok des influenceurs qui profiteraient d'une fonctionnalité de l'application pour percevoir de l'argent des adolescents alors comment ça se passe pourquoi les adolescents mordent-ils à l'âme son et surtout comment les protéger reportages de Marie Gorin vous avez vu le nouveau post de Julie ah ouais elle est grave belle super belle c'est l'anniversaire en plus moi je savais même est-ce que je suis faite ou pas je fais l'anniversaire quand même c'est gentil vas-y par rapport à Snapchat par rapport à Facebook par rapport à Twitter TikTok c'est vraiment le réseau social des jeunes un TikToker il va créer des liens avec sa communauté des liens de confiance qui sont parfois même de l'ordre de l'adoration il y a certains certains abonnés qui attendent fébrilement l'arrivée d'une nouvelle vidéo et qui sont absolument ravis de pouvoir discuter d'échanger en live avec leurs TikToker favoris en fait que ça soit Snapchat Instagram ou TikTok je passe en général 4-5 heures je pense que ce serait un peu compliqué d'agir sans ce qu'ils n'en ont pas je ne sais pas comment ils font certains TikToker n'hésitent pas à demander de l'argent à leurs abonnés y compris à leurs abonnés mineurs pour en fait gonfler leur compte en banque là on rentre dans le live donc là on est 34 en ligne parfois c'est fait de manière tout à fait grossière n'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux mais souvent en fait leur stratégie repose sur un effet d'entraînement c'est à dire que quand vous envoyez un cadeau le petit logo apparaît en live avec parfois la personne qui l'a envoyé écrit en toutes lettres et du coup le TikToker va saluer ce cadeau qui lui est fait et en le saluant parfois va le citer ce qui correspond évidemment au Graal pour les abonnés d'être cité par un influenceur ça me ferait enfin ça me ferait plaisir voilà si je voyais ça en me réveillant voilà simplement c'est plutôt pour se vanter de ses amis ou voilà je ne sais pas trop ouais c'est un peu slapé tu peux le dire oui voilà slapé là il y a un bouton avec un gros cadeau et un jolino rose et en fait c'est le fameux bouton cadeau qui permet d'envoyer de l'argent en direct à cette personne donc cette personne je ne la connais pas mais si j'avais très envie de lui faire plaisir j'appuierais ici là on nous affiche un certain nombre de cadeaux qu'on peut envoyer symbolisés par des stickers c'est coloré et qui correspondent à une valeur exprimée en pièces la valeur la devise de TikTok sauf qu'évidemment cette devise elle peut se convertir en espèces sonantes et trébuchantes en euros 1000 pièces ça correspond à environ une quinzaine d'euros un peu plus et en quelques pressions ça peut aller très vite si votre adolescent a l'habitude d'utiliser TikTok sur votre téléphone portable supprimez les coordonnées bancaires liées au store par lequel vous avez l'habitude de passer parce que si les données bancaires sont liées à ce store là il suffira à votre adolescent en quelques actions de débiter votre compte en banque et d'envoyer des cadeaux parfois d'une somme faramineuse ou plus pernicieux des petites sommes étalées longuement dans un mois sur plusieurs mois mais qui à l'arrivée constituent quand même des sommes rondelettes là on a envie de pleurer un petit peu Benjamin j'aimais bien la musique cela dit oui c'était tout alors Lilian est-ce qu'il existe d'autres formes d'arnaques qui utilisent les influenceurs parce que là on voit bien elle a envie d'être citée par un influenceur il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'idolâtre totalement c'est une nouvelle star comme à l'époque etc mais les autres arnaques que je vois souvent il y a notamment le dropshipping surtout dans les périodes de Noël de fêtes les anniversaires etc c'est en gros c'est un e-commerce créé assez rapidement de manière très quasiment automatisée on voit des images qui s'affichent là c'est vraiment ça c'est exactement ça et qui met en relation donc des sites comme Aliexpress la plupart du temps avec le e-commerce de la publicité que vous pouvez voir notamment sur Facebook et Instagram des fois promu aussi par des influenceurs et c'est des produits qui avec des grosses promos au moins 50% souvent c'est des bijoux des petites peluches comme les petites peluches de méduses qu'on voit beaucoup en ce moment des démontres qui sont en l'apparence de luxe etc alors qu'en fait à coût de 3 euros 1 euro sur Aliexpress ils sont revendus 10 fois 30 fois plus cher quand c'est un site qui est créé exprès en fait on refourg du Aliexpress et le problème c'est qu'il n'y a pas de SAV il n'y a pas de truc comme ça parce que le site en général dès que les commandes sont parties hop ils disparaissent ils en refont un autre etc et le problème c'est que j'ai même eu ma mère qui s'est fait avoir comme ça et même moi je me suis fait avoir sur Amazon il y en a même sur Amazon des produits qu'on peut voir à 20 euros alors qu'en fait on les retrouve sur Aliexpress à 2-3 euros et en fait pour ne pas se faire avoir il faut essayer de trouver dans ces sites ils ressemblent à peu tous à la même chose des grosses promos et il faut prendre l'image l'enregistrer et faire une recherche par image sur Google et comme ça on peut retrouver sur d'autres sites les mêmes montres ou les mêmes objets et on peut les acheter si ça nous plaît directement sur les plateformes au lieu de les avoir à 10-30 fois plus cher c'est astronomique des fois vraiment alors on va parler maintenant un peu du cyber harcèlement qui est évidemment un autre gros sujet très important Samuel Comblet question de Marine par mail ma fille a donné son mot de passe c'est d'identifiant à sa meilleure amie est-ce qu'on doit le changer ? Alors oui il y a deux choses à changer d'abord le mot de passe et puis peut-être les habitudes aussi de cette jeune fille qui transmet qui ouvre à sa copine évidemment son compte de réseau social avec tous les risques que ça peut représenter je dirais que tant qu'on est amie ça va il n'y a pas de problème elle ne va pas nuire à sa copine le jour où peut-être il y aura une petite dispute ou qu'on ne va plus s'entendre le risque c'est que la copine va aller sur le compte de réseau social de cette petite fille et peut-être aller se faire passer pour elle aller raconter n'importe quoi peut-être prendre ses photos et les détourner etc et c'est là où il y a problème ce que disent souvent les jeunes c'est pourquoi je m'empêcherais de faire ça ? parce que j'ai rien à cacher alors je pense que c'est vrai tant mieux si elle n'a rien à cacher mais peut-être que tous les jours quand on sort de chez soi on n'a rien non plus à cacher pourtant on ferme bien la porte à clé pour éviter évidemment que n'importe qui puisse rentrer dans son foyer et nuire éventuellement à son intérieur sur les réseaux sociaux c'est pareil on ne donne pas la clé de sa maison à n'importe qui on ne donne pas le mot de passe de son réseau social à n'importe qui non plus et je pense que c'est vraiment un message à transmettre souvent ce que les jeunes disent c'est je le fais pour prouver mon amitié pour montrer que ma copine elle est hyper importante pour moi et que on se montre notre qualité relationnelle au travers de ces mots de passe échangés je pense que c'est une erreur c'est des réflexes à avoir aujourd'hui un mot de passe ça se garde pour soi on prend souvent à Ayant Fence le comparatif avec la brosse à dents un mot de passe c'est personnel ça se garde ça se change tous les 3 mois on ne le prête pas à ses copains et ça permet de garder une bonne hygiène c'est tous les 3 mois les recommandations je ne parle pas de brosse à dents je parle de mot de passe le brosse à dents me semble-t-il c'est pas mon domaine mais je crois que c'est à peu près tous les 3 mois et les mots de passe en tout cas régulièrement effectivement de changer son mot de passe c'est une bonne hygiène dentaire et une bonne hygiène numérique aussi alors une question encore pour vous de Mélissa sur Facebook mon fils de 14 ans se fait harceler sur des applications de messages anonymes comme CuriousCat que peut-on faire ? alors déjà bon ben qu'est-ce que CuriousCat ? et ensuite comment enfin quoi consiste ? pourquoi on aurait besoin de messages anonymes ? alors les réseaux sociaux effectivement parfois malheureusement sont anonymes je dis malheureusement parce que c'est plus compliqué du coup de déjouer ces problématiques de cyberharcèlement parce que à partir du moment où vous êtes anonyme c'est difficile de trouver qui a pu nuire à une victime c'est difficile de voilà de l'interpeller et de faire arrêter ce harcèlement alors souvent ces réseaux ont été inventés dans la sphère d'entreprise pour le tout premier en tout cas a été créé par des des chefs d'entreprise qui souhaitaient savoir ce que les salariés pensaient d'eux et donc ils ont proposé voilà exactement une espèce de de recensement de qu'est-ce que vous pensez de moi en tant que patron et comme je veux avoir vraiment des réponses qui soient les plus sincères possibles je n'ai pas besoin d'identifier qui est la personne qui a répondu dites-moi internet a assez saisi évidemment de cet outil il a un peu détourné et quand on le détourne on peut éventuellement en faire l'usage pour harceler certaines victimes c'est assez problématique nous on a du mal à déjouer ces sites-là parce que il n'y a pas de solution miracle malheureusement à partir du moment où on est interpellé par un utilisateur ça veut quand même dire qu'on l'a installé soi-même chez soi il faut l'avoir installé normalement on est censé s'être inscrit sur un compte donc normalement il y a quand même à un moment ou à un autre une inscription quelque part mais du côté de la victime c'est complètement transparent on ne sait pas forcément qui est la personne qui s'est inscrit et ça c'est un vrai problème alors il y a parfois des mouvements de mode qui font que ces sites prennent plus de place qu'à d'autres moments en ce moment c'est relativement calme mais il faut vraiment prévenir les utilisateurs et surtout les jeunes utilisateurs peut-être d'éviter ou en tout cas d'être prudent sur ces sites et surtout d'interpeller les adultes quand ils sont éventuellement victimes alors Discord ça fait partie de la même chose parce que c'est aussi une... non c'est pas... non c'est pas la même chose il n'y a pas d'anonymat de la même manière ça reste un réseau social tout à fait fréquentable et dans lequel il n'y a pas de problème a priori vous êtes pour la fin de l'anonymat parce que j'ai quand même l'impression que ça résoudrait quand même beaucoup de problèmes et à mon avis c'est pas très compliqué à mettre en place les sites de Paris en ligne par exemple ont obligé de s'inscrire avec sa carte d'identité c'est pas très compliqué de le faire alors c'est un sujet marronnier effectivement l'anonymat sur internet c'est une grande question ça interpelle du coup le droit à l'expression ça interpelle aussi malheureusement la capacité de pouvoir se protéger quand on est victime de harcèlement d'abus etc moi je dirais qu'à partir du moment où on s'exprime il n'y a pas de raison qu'on se cache derrière un anonymat et je pense que la principale chose à faire c'est de pouvoir utiliser internet d'une manière responsable dans un monde idéal on doit pouvoir parler d'anonymat exactement mais par le Lilian non vous on sent que vous citez à l'anonymat je suis assez contre l'anonymat sur le non-anonymat le non-anonymat sur internet parce que ça peut être assez dangereux dans la société au niveau de au niveau des débats etc des je ne sais pas comment expliquer mais c'est quelque chose en tout cas moi j'accorde beaucoup d'importance après c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives et il faut trouver des outils pour les contrer notamment on peut trouver des outils c'est un peu similaire mais par exemple avec les sites pornographiques j'avais vu qu'il avait été posé au gouvernement la question de par exemple s'identifier avec sa carentité etc carte bancaire sans que les sites pornographiques aient ces informations là avec une je crois que ça a été testé aussi en Angleterre avec une plateforme et je trouve que c'est important dans certains sites de certains domaines mais globalement je trouve ça quand même très agréable en tant qu'utilisateur mais il y a des côtés très dangereux mais c'est une question même moi j'ai du mal à y répondre c'est très difficile et puis en cas de dérive autoritaire aussi dans certains pays en fait je crois que c'est ça l'argument principal exactement d'ailleurs ça n'a pas fonctionné en Angleterre ce système d'anonymat pour accéder aux sites pornographiques a été abandonné en France on est dans les balbutiements on ne sait pas trop etc ficher les gens et en plus les gens qui vont sur les sites pornographiques c'est quand même un peu complexe avec les dérives éventuellement de piratage de ces fichiers etc donc c'est un vrai sujet je pense qu'il va falloir à un moment qu'on pose le débat et qu'on s'y intéresse en tout cas pour le moment avec les outils qu'on a il faut faire de la prévention en parler et puis inviter vraiment les utilisateurs à agir de la manière la plus responsable et citoyenne possible vous y allez avec votre compte anonyme sur les sites pornographiques avec le vôtre très actif question de François qui nous a envoyé un mail à propos de ce qui est un gros fantasme le Darknet j'ai entendu parler des dacteurs est-ce dangereux et les enfants peuvent-ils y avoir accès ? techniquement oui tout le monde techniquement mais après il faut savoir que le Darknet c'est un peu c'est la partie non référencée de Google donc des moteurs de recherche et globalement quand même les enfants ils n'ont pas accès il faut un logiciel très particulier pour y avoir accès un peu de connaissance technique un peu de connaissance technique il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de moteur de recherche sur ces logiciels particuliers et donc il faut connaître en gros l'URL parfaite pile pour trouver le site globalement il n'y a pas trop de danger là-dessus par contre il y a quand même une sorte de Darknet sur le référencé le Google on peut tout à fait trouver des choses assez difficiles et illicites sur le Google de la zoophilie des trucs comme ça vraiment très facilement donc là-dessus limite faire plus attention là-dessus que il n'y a pas besoin d'aller sur le Darknet pour tomber sur des sites malheureusement pas du tout alors Samuel Comble une question de Flora mon fils de 16 ans s'est inscrit sur un site de rencontre pour ados sont-ils dangereux ? alors je ne savais même pas que ça existe vraiment l'émission qui nous rajeunit il y en a beaucoup 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 effectivement alors non ce n'est pas dangereux l'outil en lui-même n'est pas dangereux il n'y a pas d'inconvénients c'est des sites qui sont tout à fait légaux et ils existent et peut-être autant mieux pour des adolescents qui peut-être n'ont pas de facilité à draguer à aller vers les filles les garçons etc. c'est ce que disent parfois les jeunes c'est heureusement qu'Internet existe parce que je n'aurais jamais osé aller vers une jeune fille pour la séduire donc tant mieux après comme tout outil à partir du moment où on s'en sert correctement il n'y a a priori pas de problème le souci je dirais le principal de ces sites c'est que ça accueille un petit peu trop largement je dirais les utilisateurs des mineurs qui ont peut-être envie d'apprendre à séduire d'avoir des relations amicales et peut-être amoureuses dans un second temps mais ça accueille aussi malheureusement des adultes et peut-être qu'il y a nécessité d'avoir un contrôle peut-être un petit peu plus important appuyé pour vérifier que les jeunes ne vont pas faire de mauvaises rencontres mais voilà ça reste l'univers des jeunes et on peut le laisser faire mais il faut être prudent je peux vous poser une dernière question qui est une réponse très courte s'il vous plaît quel conseil vous donnez aux parents de jeunes enfants qui vont publier beaucoup de photos d'eux qui barbotent un peu en maillot de bain etc. à la plage parce que là aussi les photos peuvent rapidement être détournées c'est possible d'en dire un mot très court je pense qu'il faut dire aux parents que l'image de leurs enfants ne leur appartient pas qu'il faut être prudent sur ce qu'on va effectivement poster sur les réseaux sociaux une photo d'un jeune dans une baignoire ou en maillot de bain sur la plage ça peut constituer un support d'excitation pour un pédophile je pense qu'aucun parent n'a envie de savoir que ces enfants plus de photos dans le dos soyez prudent et vérifiez à qui vous l'envoyez et ne répondez pas ces photos n'importe où parce que ça peut être mal utilisé merci beaucoup à tous les deux franchement c'était passionnant flippant mais ça va mieux non vraiment merci c'était vraiment passionnant pour parler du côté obscur d'internet qui est aussi formidable on fera peut-être un jour une émission sur tout ce qui est génial sur le net et bien on va voyager comme tous les vendredis on va ailleurs pour voir comment ça se passe la prévention des internets aujourd'hui on va en Italie à Milan c'est ça c'est vu d'ailleurs c'est parti bon voyage allez on part en Italie pour rejoindre Alessandro Alessandro qui est le papa d'Alice qui a 20 ans et de César 17 ans bonjour Alessandro bonjour tout le monde ah ça fait plaisir de vous voir merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin j'imagine qu'en Italie un peu comme en France la plupart des ados sont accros à leur smartphone il n'y a pas d'énorme différence entre nos deux pays ici oui alors en Italie les jeunes sont extrêmement accros au téléphone et aux réseaux sociaux surtout et j'ai suivi avec grand intérêt ce que vous avez dit tout à l'heure je pense que les problèmes que vous avez en France on les retrouve vraiment partout ailleurs quasiment de façon identique oui quasiment de façon identique oui c'est vrai que les jeunes Italiens et les jeunes Français je crois se ressemblent beaucoup est-ce qu'il y a déjà eu récemment peut-être chez vous en Italie des scandales liés à l'utilisation d'Internet par les ados alors donc là dernièrement on a eu un scandale assez disons frappant c'était un cas de cyberpédophilie c'était donc un pédophile qui contactait des jeunes filles et ce pédophile a été identifié grâce au fait qu'il utilisait une photo d'un enfant qui malheureusement était décédé et donc avec une recherche inverse sur Google de la photo donc ils ont pu remonter à ce pédophile oui c'est vraiment c'est terrible et alors vous nous avez vous nous avez parlé également d'un logiciel pirate qui avait fait beaucoup de bruit chez les 13-17 ans il a regardé la télé en douce c'est ça donc les jeunes italiens je ne sais pas si en France c'est pareil les adolescents sont très très intéressés par le football et normalement le football est diffusé sur des pay tv et en Italie il y a eu un comment on appelle ça un système qui permettait de regarder ces matchs de télévision de football sans payer et donc il y a eu un grand coup de filet de la part de la garde de finances italienne et de la police postale et le gouvernement en fait a décidé de punir très très fortement également les usagers et notamment les adolescents les mineurs avec un certain nombre de mesures comme par exemple des travaux d'intérêt général etc. sachant qu'ici en France aussi ça existe beaucoup mais il n'y a pas que les ados qui vont dessus on en connaît et on vous voit Alessandro vous êtes plutôt pour l'Inter ou pour le Milan AC ? Juste comme ça je ne suis pas le football alors ça il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes habitant à Milan qui ne suivent pas le foot mais vous avez raison il ne faut pas se positionner est-ce qu'en Italie aussi vous diriez que c'est compliqué de raisonner ces ados vous-même avec vos deux enfants est-ce que vous avez un peu du mal à leur parler de ces sujets ? Alors donc j'ai ma fille qui vit au Japon elle étudie au Japon elle a 20 ans 21 ans donc là l'Internet nous aide avec les réseaux sociaux à être beaucoup plus proche et ça c'est quelque chose de merveilleux mais mon fils de 17 ans qui est en ce moment dans sa chambre en train de suivre des cours à distance parce que je ne sais pas si en France c'est la même chose en Italie les étudiants sont chez eux et je l'ai chopé plusieurs fois avec une caméra avec une photo de lui gelée ou en boucle et en train de jouer avec ses copains et qui ne suivait pas les cours et je trouve ça vraiment effarant de voir comment les enfants peuvent profiter de ce grand pouvoir qui est Internet Alors on l'a vu tout à l'heure nous dans notre échange dans notre discussion il y a des associations qui forment les enfants à l'école à partir de l'école primaire jusqu'au collège au lycée pour justement les avertir de ces dangers d'Internet c'est quelque chose qui existe en Italie aussi la formation des enfants des adolescents Non malheureusement pas malheureusement pas et il n'y a aucune aucune institution qui soit donc scolaire ou ailleurs qui apprend aux enfants à utiliser ou qui nous apprend nous les parents à cadrer mieux les enfants il y a aussi un autre phénomène je ne sais pas si en France c'est assez répandu c'est que les adolescents s'envoient entre eux des photos un peu dénudées ils appellent ça des nudes le problème de ces nudes c'est qu'après des adolescents un peu comme ça mal intentionnés insèrent ces nudes dans des réseaux sociaux comme Twitter comme il y en avait un autre télégramme tout ça et donc c'est quelque chose de ça c'est dramatique on en a un peu parlé en début d'émission effectivement ça laisse des traces terribles pour les ados les adolescents les adolescentes merci beaucoup Alessandro c'était un plaisir de vous parler Marie aussi il faut que vous arrêtiez de m'envoyer vos photos dénudées je ne sais plus quoi en faire j'ai une bonne nouvelle c'est qu'Yasmine il existe plein de bons moyens de belles de plein de bonnes astuces pour protéger nos enfants il fallait juste quoi il fallait juste y penser alors moi j'étais un petit peu en rassera alors la rassera c'est en arabe ça veut dire vraiment l'angoisse tout ça donc j'étais un peu en rassera après votre petite discussion mais l'accent italien d'Alessandro je suis désolée mais tout de suite ça va beaucoup mieux et puis c'était un peu la fête à TikTok là donc je voulais quand même dire quand il y a des choses bien on peut le dire c'est vrai on est d'accord donc TikTok on l'a vu c'est le réseau social préféré des ados il y a quand même 100 millions d'utilisateurs dans le monde donc on peut comprendre qu'effectivement dans tout ça il y en a qui soit mal intentionné mais du coup TikTok ils ont réagi et ils ont créé un truc qui est bien c'est le mode connexion famille alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit évidemment qu'avant 13 ans normalement il n'y a pas d'utilisation de réseau social possible mais ce qu'on sait aussi c'est que les parents parfois ils cèdent ils cèdent aux enfants de 12 ans ou de 11 ans parce qu'ils n'ont pas envie que par rapport à leurs copains ils soient en retrait donc ils cèdent mais ce qui pourrait être bien du coup c'est qu'ils utilisent ce mode connexion famille qui va les aider à encadrer l'utilisation de leur enfant en gros ok tu peux mais en revanche je t'impose le fait que je sois à travers ce mode connexion famille en relation avec ton application alors comment ça fonctionne concrètement allez-vous me dire et bien voilà alors comment ça fonctionne on va dans l'appli dans l'appli de notre enfant il y a un QR code on scanne le QR code pour relier les comptes et ensuite on peut activer ou pas des modes par exemple le mode recherche on peut déterminer s'il peut rechercher certains hashtags ou pas la gestion du temps d'écran bon ça évidemment c'est assez classique on va dire le mode restreint il y a certains contenus qui pourront pas être publics d'accord et la messagerie alors on en a parlé tout à l'heure je voulais juste rectifier quelque chose votre invité disait que en fait ils existent alors ils sont interdits au moins de 16 ans mais ils existent au-delà de 16 ans avec quand même un certain nombre de process c'est à dire que pour vous envoyer un message bord jamin moi j'ai désinstallé l'appli pour vous envoyer un message benjamin je dois vous demander l'autorisation vous devez accepter et ensuite m'envoyer une confirmation bref il y a 4 niveaux de en gros sinon vous m'envoyez un sms ça va c'est un exemple c'est pour lui ah c'est ça d'accord donc du coup voilà c'est quand même bien ce qu'ils font et ça permet donc aux parents d'encadrer l'utilisation de leur enfant mais bon à la base c'est moins de 13 ans à la base c'est moins de 13 ans sur instagram sur les stories on peut aussi choisir à qui les diffuser c'est faire des groupes d'amis par exemple une dizaine de personnes et si on met justement des photos des enfants je suis pas dans vos amis proches d'ailleurs mais j'en ai zéro alors je vais vous dire parce qu'il faut quand même se faire le lien cliquer sur les trucs si on commence c'est fini mais bon mais moi je l'ai fait parce qu'il y a des trucs où je veux partager j'ai de la famille à Marseille et les trucs de mes enfants et tout ça va nous intéresser votre anecdote là ou pas je plaisante c'est bon plaisante Yasmin non en plus c'est hyper bien parce que tiktok on est tous à la ramasse donc vous nous avez aidé le gars qui rame donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a un autre truc c'est mon petit coup de coeur c'est un magazine et un site internet qui s'appelle Geek Junior quoi ? non mais ça va ? Geek Junior Geek Junior c'est bien ou pas ? c'est génial ok donc c'est un site internet il va s'abonner parce que non alors je vous explique laissez-moi m'expliquer c'est un site internet qui existe depuis 6 ans et qui lance son magazine mensuel et qui a été lancé en mai 2020 grâce à un financement Ulule qui a plutôt bien marché ça s'adresse principalement aux collégiens pour les encadrer dans leur pratique du numérique et aussi pour les former là vous allez voir un numéro dans lequel il est question d'Instagram quel réglage pour limiter notamment le harcèlement en ligne ça nous intéresse ça ? bien sûr on est d'accord il dit oui maintenant il dit oui à tout il y a aussi des tutos je suis une familiste de ma vanne pour réaliser pas à pas des exercices de programmation sur son PC sur son smartphone bref ça encadre et ça forme donc c'est plutôt cool il y a beaucoup de collèges qui se sont déjà abonnés pour mettre à disposition au CDI du collège le magazine il y a aussi un truc qui va vous intéresser c'est un cahier de 4 pages à l'intérieur qui est destiné aux parents pour leur donner des clés pour mieux utiliser internet avec leur enfant et les applis une dernière info jetez-vous sur le magazine du mois de janvier puisqu'il est destiné aux bonnes résolutions numériques pour bien commencer l'année moi je vais m'abonner tout de go super Yasmine qui livre en Belgique c'était bien c'était génial ils sont où à Marseille ? c'est une belle ville pardon Yasmine je vais en vouloir en plus c'est des gens bien vous savez ils sont ma famille c'est qu'ils sont bien un appel à témoins si vous voulez venez à la témoins et notamment si vous venez de Marseille vraiment vous êtes attendus bienvenue toujours en retrait votre enfant a peur de s'exprimer en public et cela vous inquiète qu'avez-vous mis en place pour le libérer de sa timidité ou si vous êtes un ancien enfant timide venez nous raconter comment vous avez réussi à surmonter cette crainte et à oser vous exprimer et vous affirmer envoyez un mail à Judith qui est super sympa maison des parents à 2p2l.com merci Marie merci beaucoup Yasmine j'en prie c'était bien je me connais je vous envoie un petit SMS tout à l'heure j'espère qu'il a valu je suis désolée merci à Alexandre Deguet qui a préparé autour d'Isabelle Téper et toutes les équipes de 2p2l d'une main de maître comme toujours cette émission c'est fini pour aujourd'hui un grand merci également à toutes les équipes techniques autour du réalisateur la vieille Bonaf qu'on appelle entre nous Serge Bonafou il n'est pas vieux je vous précise il est vieille on se retrouve sur les réseaux sociaux sur nos différents sites sur nos comptes Instagram TikTok Truc Muche bon après-midi bon week-end à toutes et à tous on se retrouve dès 9h lundi avec Agathe sans doute je ne sais pas si elle sera là elle sera là je pense je crois qu'elle sera là salut tout le monde plein plein partie on on qui Sous-titrage ST' 501